Voici un tutoriel rapide pour utiliser le logiciel Screencast-O-Matic. Une fois que Screencast-O-Matic est installé et que vous l'avez lancé et enregistré, vous arrivez dans une fenêtre qui est en quelque sorte la fenêtre de gestion des enregistrements que vous avez déjà. Ici on a un exemple où on a déjà quelques enregistrements existants, mais si c'est la première fois que vous lancez, vous n'aurez pas d'enregistrement existant. Alors la première étape, ce serait de cliquer sur Enregistrer pour créer un nouvel enregistrement. Quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, la fenêtre de gestion des enregistrements se minimise et on vous présente une zone d'enregistrement de l'écran et un nouveau panneau avec différentes options. Alors on va passer ces options-là en revue une à une. Tout d'abord, la toute première série d'options, c'est de décider qu'est-ce qu'on va enregistrer. Le premier choix, c'est d'enregistrer uniquement ce qui se passe à l'écran et on verra plus loin d'autres options pour l'enregistrement d'écran, notamment la zone que l'on va enregistrer. La deuxième option, c'est d'enregistrer uniquement la webcam. Alors si vous choisissez cette option-là et que vous n'avez plus d'une webcam connectée à votre ordinateur, il va falloir sélectionner celle que vous prévoyez utiliser. Et la troisième option, c'est d'enregistrer les deux simultanément. Si vous avez besoin que les étudiants puissent voir en même temps ce qui se passe à votre écran et en même temps qu'ils puissent vous voir vous, vous pouvez enregistrer les deux de façon simultanée et vous allez pouvoir les placer tous les deux dans l'image en même temps. Donc ce qui est visible de votre webcam et ce qui est enregistré à l'écran va se composer dans une seule vidéo et vous allez pouvoir placer l'un et l'autre comme vous le voulez. La deuxième série de paramètres, en fait, c'est la durée maximale de l'enregistrement. On vous suggère de ne pas choisir de durée maximale d'enregistrement, mais vous pourriez choisir une des options préexistantes ou entrer vous-même une durée maximale si vous le voulez. On va rester avec aucun maximum pour la démonstration. Ensuite, la taille d'enregistrement que vous voulez utiliser. Ici, on nous propose par défaut une taille de 720p, mais ça se modifie. Vous pouvez entrer des paramètres manuellement ou vous pouvez faire un autre choix. Si vous faites des vidéos plus longues, ça peut être utile d'aller enregistrer dans une plus petite taille. Par contre, vous avez vu peut-être la zone, le carré qui s'est rétréci. Ça peut faire en sorte que vous avez à réduire la taille de la fenêtre de ce que vous voulez enregistrer. Ça devient tellement petit qu'on ne voit pas très bien. Une autre option populaire, c'est de dire qu'on va enregistrer le plein écran. Si vous enregistrez par exemple un PowerPoint que vous mettez en plein écran et ensuite vous faites la narration en passant d'une diapo à l'autre, ça serait une bonne option. Finalement, si vous choisissez autre chose que plein écran, vous pouvez toujours utiliser les poignées qui représentent les coins de la zone d'enregistrement pour la définir comme vous le souhaitez. Il y a des poignées aux quatre coins, mais il y a des poignées aussi en haut, en bas et à gauche, à droite qui vous permettent d'ajuster de façon sélective seulement dans une dimension plutôt que deux en même temps si vous prenez les poignées des coins. Alors voilà, je prends presque toute la zone ici. L'autre option qu'il faut configurer, c'est le micro qui va être utilisé pour la narration. Alors si vous cliquez dans cette option-là, vous avez différents choix. Ici, j'ai le micro intégré qui est proposé. Je vais plutôt prendre mon micro USB externe dans ce cas-ci. Et là, il y a une interface qui apparaît pour faire des tests. Alors on vous suggère de vous assurer qu'il y a de la modulation que votre micro entend en vous assurant qu'il y a du vert qui apparaît dans l'espèce de zone de modulation de la voix. Et vous pouvez aussi enregistrer un court extrait et ensuite le réécouter pour vous assurer qu'on entend bien, qu'il n'y a pas trop de bruit et tout ça. Quand vous avez fait tous ces réglages-là, vous cliquez sur OK. Finalement, l'autre option qu'il y a avant de commencer à enregistrer, c'est de savoir si vous voulez enregistrer l'audio de l'ordinateur. Alors est-ce que vous voulez avoir les sons qui sont produits par les logiciels, ce qui est en fait tout ce qui serait entendu par les haut-parleurs ou par vos écouteurs. La plupart du temps, ce n'est pas nécessaire si on veut faire une présentation navrée comme un PowerPoint. Par contre, si vous faites une démonstration dans un logiciel et là, il y a des sons qui sont importants qui viennent de l'ordinateur, il faudrait enregistrer l'audio de l'ordinateur. Même chose si vous avez une présentation PowerPoint où vous passez de la vidéo à l'intérieur, où vous passez des sons qui sont importants pour ce que vous enseignez. Vous devez capturer l'audio de l'ordinateur. Si vous voulez activer ça, il est possible que l'ordinateur vous demande de faire l'installation d'un petit module complémentaire. Suivez les instructions à l'écran à ce moment-là. Pour ma démonstration, je ne choisirai pas d'enregistrer les sons de l'ordinateur. Alors une fois que tous ces paramètres-là sont faits, on peut cliquer sur le bouton rouge pour commencer l'enregistrement. Si vous voulez masquer ces options-là, il suffit de cliquer sur la petite roue dentée et vous pouvez recliquer sur la roue dentée si vous voulez revenir aux options d'enregistrement. Vous avez aussi la possibilité ici d'utiliser un crayon pour dessiner pendant que vous enregistrez. Donc ça peut vous permettre de faire de l'annotation. Vous avez des outils d'annotation en direct si vous voulez faire ces annotations-là pendant l'enregistrement. Je vais désactiver ces outils-là pour l'instant. Je ne m'en servirai pas. Alors si on commence l'enregistrement sur le bouton rouge, vous allez avoir la possibilité de le mettre sur pause aussi pendant l'enregistrement. Donc vous voyez ici, j'ai une page web qui s'affiche. Alors je pourrais tout simplement faire une visite guidée du site web. Je peux défiler la page vers le bas, remonter, changer de page et continuer de commenter au fur et à mesure que je visite le site que je suis en train de démontrer. Alors ce serait la même chose si j'utilisais un document PowerPoint. Je ferais mon commentaire au fur et à mesure que je change les diapos. Quand j'ai terminé ou quand je veux prendre une pause pour peut-être passer à une autre page puis me donner une période de transition, tout ça, je peux mettre l'enregistrement sur pause. Et une fois que l'enregistrement est sur pause, je pourrais le réécouter ici avec ce bouton-là ou je peux reprendre l'enregistrement là où je l'avais interrompu et continuer d'enregistrer. Lorsque je suis satisfait et que j'ai terminé d'enregistrer, j'ai différentes options. En fait, si je ne suis pas satisfait, je peux le supprimer avec la petite corbeille ici, supprimer tout et recommencer. Mais si je suis satisfait et je me dis, bon, ça va faire le travail, même si ce n'est pas l'enregistrement parfait, mais vous savez que tout y est, vous pouvez cliquer sur le bouton compléter. Quand vous cliquez sur compléter, vous avez différentes options. Vous avez des options pour modifier la vidéo. Ce que je démontre maintenant, c'est une façon de faire rapide. On fait tout en une seule prise puis on s'en va directement diffuser la vidéo. Alors, on va aller plutôt dans les options sauvegarder et publier. S'affiche maintenant la fenêtre d'édition de l'enregistrement, mais on ne fera pas d'édition. On a choisi l'option d'exporter directement. Vous voyez, mon enregistrement n'est pas parfait, mais on y va comme ça. Je le fais exactement dans le même mode que ce que je suis en train de vous démontrer. Alors, si je clique là-dessus, j'ai différents choix encore là pour l'exportation. Alors, le type de fichier MP4, on va conserver ce choix-là par défaut. C'est le format le plus compatible pour exporter de la vidéo. Nom du fichier, je peux le modifier en disant, disons, ma vidéo de cours. Évidemment, vous pourrez choisir un titre qui sera plus significatif pour votre contexte. Dans quel dossier par défaut on me propose le dossier document, vous pouvez le modifier en cliquant. Pour l'instant, moi, je vais garder ça avec le choix par défaut, mais vous auriez l'option de naviguer ou d'aller chercher dans vos dossiers récents pour enregistrer aussi. Souligner le curseur, c'est une option qui va mettre un encerclé jaune autour de votre curseur dans tout ce que vous faites dans la vidéo. Donc, ça va aider vos participants à suivre le curseur si vous l'avez utilisé. Vous pourriez le désactiver. Moi, comme je faisais une visite guidée de site web et que le curseur va suivre les endroits où je clique, je laisse l'option souligner le curseur actif. Vous pouvez aussi cacher complètement le curseur pour qu'il n'apparaisse aucunement. Ça peut être intéressant si vous faites quelque chose simplement dans PowerPoint. Ou laisser juste le curseur sans aucune forme de soulignement. Options de sous-titres, vous pourriez ajouter des sous-titres. On va passer ça pour l'instant parce qu'on veut tout simplement produire quelque chose de rapidement. Et au niveau de la qualité, s'il n'y a pas de fins détails dans ce que vous avez présenté à l'écran, vous pouvez laisser ça à qualité normale. Sinon, vous pouvez aller vers de la qualité plus faible. Si vous faites un long enregistrement et que la qualité d'image n'est pas particulièrement importante, ça va faire des fichiers plus petits. Si, au contraire, les détails à l'écran sont très importants, vous pouvez choisir un niveau de qualité plus élevé. Ça va faire un fichier plus volumineux. Alors, on le conseille pour des vidéos qui sont peut-être plus courtes pour ne pas créer des trop gros fichiers. Une fois que toutes ces options-là sont sélectionnées, vous pouvez cliquer sur Publier. Et là, il va apparaître une fenêtre qui vous indique la progression de la conversion de la vidéo entre le format interne de Screencast-O-Matic et le format de diffusion, qui est le format MP4. Une fois que tout ça est prêt, vous pouvez cliquer sur OK et aller récupérer votre vidéo pour aller la déposer dans votre site de cours.